Espace TV, le 22h. L'imam de Bonfi a appelé les fidèles à l'union, mais aussi à la pérennisation des bonnes pratiques de la religion musulmane. En région forestière, plus de 250 cartons de produits pharmaceutiques en profilance du Libéria ont été saisis le week-end dernier par les autorités. Cette saisie a été rendue possible grâce à la synergie d'action de tous les corps habillés de cette préfecture. Dans l'angle de ce lundi, on fait immersion dans la commune rurale de Manéa, précisément dans le district de Kassonia où les populations manquent de tout. Dans cette île, chaque jour ressemble à la traversée du désert pour les populations. C'était là le sommaire, dans un instant les détails. Bonsoir et bienvenue à tous. Après 30 jours de journée de pénitence, les Guinéens ont célébré ce lundi la fête de l'aide El-Fitr à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La plus grande du pays est un endroit où la religion est au premier plan une synthèse de la richesse communautaire de la Guinée. C'est dans ce sens que l'imam, dans son serment, a mis un accent particulier sur l'importance de la préservation de la paix. Les détails avec Mamadou Sadio Baldé. La Guinée est à un tournant de son histoire. Jusque-là, le pays a vécu dans la méfiance et la défiance. Le pauvre peut contenir sa pauvreté, le nanti peut profiter de sa richesse, mais s'il y a trouble dans la cité, tout le monde sera immobilisé. Il y a un verset clair qui est là-dessus. Dieu nous demande de nous éloigner de tout ce qui est trouble. Parce que quand le trouble est là, les conséquences du trouble, ce n'est pas seulement les fauteurs de trouble qui les ressentent, c'est tout le monde. Donc tout le monde doit œuvrer à ce qu'il n'y ait pas de trouble. C'est dans ça que nous allons gagner. Quand il n'y a pas de paix, on ne serait même pas venu dans ce lieu pour faire la prière. Dans l'histoire politique de la Guinée, tout ne s'est pas passé dans les normes. Des citoyens se sont sentis blessés. Ceux qui pardonnent ont une récompense à la hauteur de leur douleur. On ne peut pas vous demander de pardonner pour ce qu'on ne vous a pas fait. On vous demande de pardonner un tort qu'on vous a posé. Et regardez la puissance de Dieu. Il sait que ça fait mal quand on vous fait du mal. Il le sait, c'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi, lui aussi, il a élevé en rang et en degré les gens qui sont capables de pardonner ce qu'on leur fait. Plus ce qu'on vous fait est grave, plus si vous pardonnez, Dieu vous élève. Des mots doux pour apaiser les mots. L'imam n'a pas manqué de vocabulaire approprié, de versets et hadiths pour appuyer ses déclarations. Le recteur de l'université a un message. On a tous besoin de mettre en application ces concepts, que ça ne reste plus que dans les mots, que ça se matérialise dans les actes. Et mois de jeûne et 40 jours de carême. Cette discipline, observée par les fidèles, devrait se perpétuer pour le rayonnement de nos croyances. Le mois de Ramadan est un stage pour nous. Donc l'idéal, c'est de mettre en pratique tout ce qu'on a acquis pendant ces 30 jours. Il ne faut pas qu'on remette tout à l'eau dès le jour de la fête ou au lendemain de la fête. Allah wa khoubar. Allah wa khoubar. Tous qui ont une communauté de destin ne peuvent échapper aux retombées de la paix ou des perturbations, a dit l'imam. Et c'était devant quatre ministres de la République qui ont prié à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ils ont tout écouté et tout compris. Ils ont réservé leur réponse au micro de Mamadou Sadia Balde. Surtout que la fin de ce Ramadan coïncide à la fin des assises nationales qui ont connu la participation de tout le peuple de Guinée. Et ces assises avaient comme thème, c'était vérité et pardon. Donc nous appelons le peuple de Guinée au pardon et surtout à l'acceptation et à la réconciliation. La Guinée est une famille. Aujourd'hui, nous communions tous au-delà de nos religions. Nos frères chrétiens étaient en carême il y a quelques semaines. Nous, nous finissons le Ramadan aujourd'hui. C'est de bon augure. Le ministre a aussi dit que les assises nationales viennent de se conclure. Elles sont placées sous le sceau du pardon, de la réconciliation et du respect mutuel. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous. Et nous vous saluons tous et toutes et nous vous souhaitons bonne fête. Que nous puissions nous réconcilier, que nous puissions nous pardonner pour le bien commun du peuple de Guinée. Donc un honneur pour moi également de pouvoir prier dans l'enceinte de l'une de nos plus grandes universités de la Guinée, à savoir l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc bonne fête à tous les enseignants de Guinée, bonne fête à tous les étudiants également. Et également à toutes les femmes de Guinée, tous les enfants de Guinée et toutes les personnes vulnérables de Guinée. Je vous remercie. Dans la ville des Agrumes, là-bas, l'inspecteur régional de la Ligue islamique, Grand Imam de Kindia, a mis l'occasion à profiter dans son serment pour rappeler aux fidèles la grandeur de Dieu qui a permis aux musulmans de voir ce jour. Et l'âge Mamadou Kamara a ensuite invité les Guinéens à l'unité nationale. Dans le reportage, Abou Bakar, Kevin Silla, Gabriel Kamara. Dans le serment du grand imam de Kindia, la grandeur de Dieu est rappelée aux fidèles qui ont gêné pendant 30 jours en se mettant à l'abri de tous les interdits de la religion musulmane durant la période. On est tous d'accord sur la grandeur de Dieu. C'est lui seul qui est grandeur. Et c'est là où nous devons nous rendre compte. C'est qu'hier, il y avait d'autres et tous ceux-ci sont partis. Et ça veut dire que rien ne restera à part lui à cause de sa grandeur. Selon l'inspecteur régional des affaires religieuses de Kindia, durant tout au long du mois de Ramadan, aucune différence n'a été constatée entre les fidèles. Car nous avons tous passé des moments difficiles, d'où la nécessité de s'unir davantage. Dans ces 30 jours de pénitence, aucune différence entre nous les humains n'a été constatée. Pas de responsable, d'enfant, car nous avons tous souffert. Et c'est cela la grandeur de Dieu. Et ça montre que nous devons nous unir, s'aimer et partager le bien public. Au terme de la prière, ce fidèle s'est prononcé sur le contenu du serment de l'imam, qui est interpellateur pour une Guinée unie. Le maman a exprimé, pour nous faire comprendre de plus, d'abord de l'unité, de la cohésion, la connaissance, également la reconnaissance aux autorités et aussi à grandir tout puissant. Pour la circonstance, des voeux de la part des fidèles ont été formulés dans tous les sens. Cet autre musulman, lui, implore le tout puissant miséricordieux afin qu'il puisse cultiver l'amour entre les Guinéens. Nous prions le bon Dieu, que Dieu nous accorde l'amour et la fraternité entre nous les Guinéens. Il est très bon que nous vivons ensemble. Contrairement aux autres années précédentes, cette année, les fidèles musulmans de la capitale de Legume ont accompli leurs devoirs religieux dans les lieux de culte à cause des funes pluies qui s'abattaient ce lundi matin sur la ville de Kindia. À Bonfi, dans la commune de Matam, les fidèles musulmans ont aussi effectué la grande prière pour marquer la fin du Ramadan. L'imam de la localité a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'unisson, mais aussi à la pérennisation des bonnes pratiques de la religion après la période de pénitence. Sur le fil du serment de l'imam de Bonfi, voici le reportage de Ghibri Lba et de Mohamed Bangoura. Sous une pluie battante, des habitants des Bonfi regagnent à peine leur lieu de culte. Ce jour marque la fin des 30 jours de pénitence et ne veulent le célébrer sans la prière. Unissons-nous pour bâtir ce pays. Éloignons-nous du mensonge, de la trahison, de l'ethnocentrisme. Avec ça, on ne peut pas avancer. Le jeûne est l'un des cinq piliers de l'islam. Cette grande prière donne l'opportunité aux imams d'insister sur des conseils. Nous souhaitons, après le ramadan, voir les filles rester dans leur mode vestimentaire religieux. Pendant le ramadan, aucune fille n'était en collant. Nous les exhortons de rester elles-mêmes. Le message semble bien perçu par les fidèles. Donc si nous avons quelque chose à préserver, aujourd'hui c'est la Guinée. Donc mettons la Guinée à l'avant et mettons nos personnes de côté. Prévélégions la paix et ensemble, si nous nous donnons les mains, nous pouvons prospérer. L'aide Elphitre est aussi un jour où beaucoup se voient dans leur belle parure un moment de joie après avoir surmonté une épreuve. À Cancan, la célébration de l'aide Elphitre a été marquée par des prières et bénédictions en faveur de la paix, du pardon et de l'unité nationale entre les fils et filles du pays. Au terme de la prière, le gouverneur, le maire ainsi que quelques citoyens a exprimé leur joie au micro de notre correspondant régional, Alphamarko Ita. C'est à la grande mosquée de Cancan que le gouverneur de région et le maire de la commune urbaine ont accompli sur lundi leurs obligations religieuses. Au terme de la prière, Aboubacar Gyakiti et Mour Gyakiti coulophon se disent satisfait du dénouement des 30 jours de pénitence. Cancan aujourd'hui a le cœur tout blanc parce que nous sommes victimes mais nous avons accepté le pardon. C'est pour cela d'ailleurs, les jours à venir, nous allons essayer d'organiser une journée régionale de cœur blanc à Cancan. Je crois que Cancan ne sera pas en reste parce que Cancan soutient son fils. Les pauvres, ils ont gêné comme les riches. Donc les riches ont su réellement que vraiment quand on n'a pas l'argent pour manger, c'est des problèmes. Donc aujourd'hui à Cancan, le mois de carême s'est fait dans la paix, dans la cohésion, dans l'entente. C'est ce que nous souhaitons que cela continue. Le maire Colophon a ensuite invité la population de sa juridiction à soutenir le président de la transition afin qu'il puisse faire face aux besoins fondamentaux de la ville. Accompagner son excellence, monsieur le président de la transition, chef suprême des armées, dans ces conditions pour que Dieu lui donne beaucoup de forces, des moyens pour essayer de satisfaire nos besoins. Outre son caractère religieux, la fête de l'aide al-Fitr est aussi un moment de réjouissance au cours duquel des fidèles interpellent les autorités sur leurs préoccupations. Je fais la fête de l'aide al-Fitr dans la plus grande joie. Dans la plus grande joie parce que le pays est stable et j'appelle tous les Guinéens à l'unité. Au-delà de ça, j'invite tout le monde au travail. On doit accompagner le colonel que vraiment il arrive à porter la Guinée à un certain niveau que tout le monde s'attend aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est que toute la population de Canca aujourd'hui, c'est une question de courant. Et nous prions pour que Dieu donne ce mois à le colonel Doumouya avant ces 39 mois qu'il arrive à donner ce courant à Canca abonnement. Que tout le monde soit satisfait. A Canca, les ménages ne désamplissent pas pendant la célébration de la fête d'aide al-Fitr, une occasion pour certains de se ressourcer entre amis mais également en famille. Au cours de la célébration, le mot salimafo revient sur toutes les lèvres. Ce lundi, nous avons cherché à connaître le sens du mot et son importance. Yéna Bangoura, Djibril Kamara. Le salimafo vient du Mandeng. C'est un mot maninka qui traduit la salutation. Il est employé par les fidèles musulmans après s'être s'acquitté de grandes prières pendant les fêtes musulmanes. Un mot qui a tout son pésant d'or. Dire salimafo à un fidèle musulman, c'est de lui adresser ta bonne foi, ta fraternité, ta croyance, mais aussi ton bon voisinage. Dans certaines communautés, rendre visite à sa belle famille est fortement recommandée. Même si la cola n'est pas accompagnée de l'argent, mais obligatoirement, dans les deux premiers jours, soit le jour de la fête, il faut rendre visite à tes beaux-parents. La fête est un moment idéal pour se ressourcer entre voisins, amis et famille. Ici, l'ambiance est bien au rendez-vous. Nous sommes préparés avec la famille, on est là en train d'attendre tout un chacun. Plus tard aussi, nous nous irons saluer d'autres encore pour leur souhaiter bonne fête. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour de prière. La particularité, c'est que nous avons des familles où les pères de famille ne sont plus sur cette terre. Donc, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'aller voir les enfants, les dauphins, pour passer un petit moment de joie avec eux, histoire de leur faire oublier leur père au jour d'aujourd'hui. Sur un de visite après la prière est recommandé par la religion musulmane. Dans des villages, par exemple, les imams et les chefs sont accompagnés jusqu'à leur domicile, suivi du partage des nourritures et des bénédictions. L'aide El-Fitr, c'est aussi le festin et les sacrifices. Les familles se régalent très tôt le matin pour rompre le jaune, avant de se rendre à la prière pour mieux comprendre pourquoi les fidèles musulmans ont adopté ces habitudes à chaque Ramadan. nos reporters, Fatimata Bintabari et Amaralak Tessila, ont fait immersion dans une famille. Suivez. Elle s'est réveillée à 4h du matin pour faire la cuisine. Plusieurs mains sont tournées. J'ai déjà fini de faire le petit déjeuner. C'est du Fonio. Je l'ai posé sur la table à manger. Le principal est celui que Mme Sisoko sert à prison. La maisonnée s'est rassemblée pour manger avant d'aller à la prière. Dieu merci, j'ai fait mon jeûne dans les bonnes conditions. J'ai donné le monde depuis hier, parce que notre religion réclame, avant d'aller à la grande prière, de donner d'abord le monde. Je me suis acquitté de ça. Certaines familles vont au-delà de cette habitude. Elles partagent du pain blanc, de la viande ou du riz. Ces sacrifices apportent des bénédictions aux donateurs. Ça, c'est pas fait comme ça. C'est la sonnade du prophète Mohamed. D'habitude, lui, quand il finit le jeûne, le jour de la fête avant d'aller à la prière, pour diriger la prière de l'Eid al-Faitan, il déjeune avant d'aller. Si c'est la fête de Tabastik, là, il attend, après la prière, quand tu rentres à la maison, là, il mange. Ces recommandations ne sont pas une obligation en soi, mais il s'agit d'une sonnade imitée chez le prophète Mohamed, pain et salut sur lui. Bon, ça n'a pas d'impact, mais il est bon, il est normal de faire ce que le prophète a fait. Surtout la Zaka, recommandée à deux jours de la fête, dont leur limite du don est fixée avant la prière. Une des fêtes religieuses les plus importantes pour les musulmans, surtout les tout-petits, une de nos équipes était avec les enfants à Yimbaya, dans la commune de Matoto, suivait le point avec Marissa Kamara et Aboubakar Kekébangoura. 30 jours de jan, de pardon et d'acceptation, les musulmans sont dans les rues pour célébrer la fête du ramadan. Comme dans l'accoutumée, de porte en porte, les enfants dans leur plus belle parure demandent Salimafo aux veilles personnes. Le matin, je me suis changé, je suis sorti. On m'avait dit que j'étais belle. Après, le soir est arrivé, je suis rentré dans la maison. On m'a changé, je suis encore sorti. On m'a donné de Salimafo. On m'avait dit que si tu gènes, Dieu va pardonner à tous tes péchés. J'ai gêné pour cela parce qu'on m'a donné des conseils de ça. De sorte d'enferme à tout le monde entier et à tous les enfants de l'agriculture. Le ramadan fait aussi partie de ce qu'on appelle les cinq pliés de l'islam. C'est pourquoi pendant le ramadan, tous les musulmans ont l'obligation de gêner du lever au coucher du soleil dès la puberté. Aujourd'hui, c'est une belle occasion pour certains enfants de formuler les prières de paix et la cohésion sociale en Guinée. J'ai envie que tout le monde soit heureux, combien ils ont gêné, combien de fois ils aiment leur religion. J'ai envie que Mamadou Ndoubouya rende la Guinée propre, que personne ne se discute entre eux. Que la Guinée va avoir de la chance, de l'argent, de la liberté. L'aide El-Fitr, une importante fête religieuse, marque la fin du ramadan. Malgré leur situation précaire, les enfants orphelins et enfants déshérités dont on a pris le temps de suivre, dont aussi célébré l'aide El-Fitr au centre d'accueil et de réinsertion sociale pour enfants déshérités, les enfants étaient vêtus de leurs plus beaux habits. Cependant, ils n'ont pas pu effectuer la prière à cause de la pluie. Si la matinée s'est bien passée, ils sont menacés de déguerpissement pour loyer impayé. Al-Sénibari, Aboubakar, Dine Kamara. Lui, c'est Al-Séni Djalou, orphelin de père et de mère. Il n'est pas allé à l'école française, juste les cinq corons qu'il tente de parfaire. Ce matin, il se prépare pour la prière de l'aide El-Fitr, vêtue de ses beaux habits. Hélas, il ne foulera pas l'extra de la maison de Dieu. L'imam a anticipé à cause de la pluie. Malgré tout, il est content. J'ai 14 ans, je n'ai pas pu aller à la mosquée, mais j'ai eu des beaux habits de fête et j'ai bien déjeuné. Je suis content. Après la disparition de ses parents et les violences qu'ils subissaient, ce tabri devenu refuge lui permet de faire la mécanique et d'être comme un enfant normal le jour de la fête. Mes parents sont morts au village. Mon frère m'a amené à Conakry et il a commencé à me battre. Donc, j'ai fui la maison. Je préfère rester au centre qu'avec lui. Comme lui, 57 autres orphelins et déshérités vivent dans ce centre. Ils sont amenés par l'oprogème, terre des hommes et parfois déposés par des inconnus, derrière la cour. Bakary Diaby est âgé de 8 mois. Ici, c'est CIA le papa. C'est lui qui fait tout. Cependant, il a un problème. On menace de les déloger dans ce centre pour location non payée. En tous les enfants, il y a 57 enfants. Il y a 5 bébés de 1 an. De 8 mois à 1 an. Et au centre ici, ça n'appartient pas à moi. C'est un local, on a loué. Donc, c'est moi-là dont nous allons quitter ici. On n'a pas gagné quelqu'un qui va payer pour nous. C'est ça, à l'aide-là, mon difficulté. Chaque enfant a droit à un poids et d'être heureux le jour de la fête. Mais combien errent dans les rues ? Combien vivent dans l'Oise-VT ? Cette réponse, nous ne l'avons pas. Mais une chose est sûre, ils sont nombreux dans la rue. Le tam-tam ou le tambour expriment les sentiments profonds de l'âme noire à chaque fête en Afrique. Ce sont les batteurs de tam-tam qui réveillent bon nombre de fidèles de leur sommeil, signe de joie et d'énergie. L'importance de cette pratique ancestrale, notre rédaction s'y est intéressée. C'est un reportage de Mohamed Valetouré et Mohamed Bangoura. Le jour de la fête est marqué par le son de tam-tam qui résonne à des kilomètres. Ceux-ci réveillent toute la contrée et constituent un signe de joie. Cette pratique qui résiste au temps est aussi un héritage pour ces jeunes depuis leur enfance. Si vous voyez que nous pratiquons ce métier, c'est parce que nous ne voulons pas abandonner nos coutumes. Nous sommes déjà habitués à cette pratique. Nous avons vu nos grands-parents faire ce métier. Quand c'est la fête, il est de notre devoir de sortir à notre tour annoncer le jour de la fête aux voisins. Pas pour cause d'argent, mais pour la coutume. Dès le petit matin, tout le monde est excité par la voix du tam-tam annonçant le jour de la fête. Joyeux et pleins d'énergie, vieux, femmes et enfants se revêtent de leurs plus beaux habits. Ils sont tous contents d'avoir passé les 30 jours de jeûne. Très très important. Je suis fière de ça. C'est notre coutume. Vraiment. Que Dieu nous donne la longue vie, la santé, la prospérité, beaucoup d'argent et beaucoup de succès. Que Dieu aide notre pays. Ce métier permet à ces jeunes d'avoir un certain revenu, même pas toutes les fois. Ce certain, la bénédiction est mieux. J'avais demandé à mon grand-père pourquoi il a adoré ce métier. Il m'a dit la même chose. Pour eux, l'important est de sortir à l'aube, rappeler les fidèles musulmans de la fête, mais aussi des femmes, pour pouvoir se réveiller très tôt et faire la cuisine. Le tambour est un outil de communication ancré dans les coutumes africaines. Il est présent dans des sociétés depuis les lustres et dans presque toutes les cérémonies. A l'occasion de la fête de Ramadan, il sont nombreux, ces ateliers de couture et salons de coiffure, hommes qui ont laissé le sourire sur les lèvres des clients. Si dans certains ateliers de couture, les couturiers ont déçu, dans d'autres, on en retrouve qui se sont plutôt sacrifiés pour pouvoir soulager la clientèle. Si certains citoyens ont récupéré leur habit avant la fête, d'autres l'ont cependant reçu ce lundi matin. Ils disent être satisfaits du travail des couturiers. Dans certains ateliers de couture, les couturiers se sont sacrifiés pour pouvoir soulager la clientèle. C'est le cas de cette maîtresse. A cause de la confiance que lui portent les clients, ils ont travaillé depuis des semaines, jour et nuit, pour leur satisfaction. Cette année, nous avons cousu beaucoup d'habits. Il reste juste trois complets et c'est ce que nous sommes en train de coudre avant de rentrer. Cet autre couturier a préféré finir avec les habits des clients avant de s'attaquer à ceux de sa famille. Ils trouvent que cette année, ils n'ont pas reçu assez de commandes à cause de la conjoncture économique. Cette fois-ci, nous n'avons pas reçu assez de commandes qui peuvent nous fatiguer. Ce que nous avons reçu, nous sommes parvenus à tout coudre. En ce jour de fête, les salons de coiffure pour femmes sont quasi déserts. Si certains sont restés fermés, par contre d'autres ont ouvert en espérant recevoir beaucoup de clients. Tout le contraire de ce salon de coiffure homme qui refoule du monde depuis des jours. Il y a une semaine de la fête, jusqu'à aujourd'hui, le jour de la fête, je suis occupé. Et même maintenant, il y a des clients qui continuent à venir. Et jusqu'à jour et heure, il faut. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui ne se sont pas coiffés d'abord. Ils préfèrent m'attendre. Au lieu de partir se faire coiffer quelque part d'autre, ils préfèrent m'attendre. Parce qu'ils me portent confiance et c'est moi qui leur satisfais. En un moment. Sur près de 4 000 agents de police déployés sur toute l'étendue du territoire national pour veiller à la circulation, en cette fête de Ramadan, 40% sont repartis dans le Grand Conakry. L'objectif est de veiller sur les tout-petits, l'effectivité du respect du code de la route, afin d'éviter les cas d'accidents pendant la fête. A l'occasion, le directeur général de la police a sillonné quelques ronds-points sur l'axe Le Prince pour s'assurer de l'exécution des consignes données. Ali Badra Kamara et Tcharnosa Douba. L'axe Le Prince bénéficie du grand nombre d'agents de police pour renforcer et veiller aux mesures sécuritaires. De Kabilé à Amdalaï, 200 agents sont déployés. Ce, à cause de la forte affluence des usagers de toute catégorie. Le Rompon de Sangoya-Cité n'a enregistré aucun cas d'accident l'année dernière, selon ses agents. À côté de la police routière, les pick-up de la CEMIS sont aussi déployés sur le terrain. Ils travaillent jusqu'à 4 heures du matin pour prévenir les actes criminels. Parallèlement au dispositif chargé de la gestion de la sécurité routière, nous avons un autre dispositif de lutte contre la criminalité urbaine et périurbaine. Au carré-four de Kouza, les mêmes dispositifs sont perceptibles. Les agents sont avertis. Tous les comportements déviants sont à proscrire dans nos activités au quotidien. Je parle de façon très prosaïque. Un agent ne doit pas demander aux citoyens de donner de l'argent. Ils sont terre à terre. Donc ça, c'est des comportements qui sont à sanctionner. Chaque année, des milliers d'agents de police sont déployés au niveau des grands ronds-points de la capitale Konakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Au rond-point de Sangoya Pharmacie, sur l'autoroute Fidel Castro, plusieurs agents de police y sont déployés pour non seulement veiller sur les tout-petits, mais aussi sur le code de la route. Cela pour éviter les cas d'accident. Aujourd'hui, ils vont dire que le ramadan est fini. Ils feront du m'importe quoi. Ils n'ont qu'à essayer de surveiller, de régulariser surtout la route et d'éviter vraiment que les enfants traversent seuls. Si vous voyez qu'il y a un groupe qui traverse, un agent peut venir à côté et puis leur faire traverser. Mais le mieux, c'est de dire aux enfants de rester dans leur quartier. C'est très intéressant. À cause de leur profession ou occupation, ils ne peuvent pas profiter pleinement de la fête. Ce sont des journalistes, des médecins, des policiers ou des jeunes conducteurs de taxi-moto. Nous avons tenté de comprendre comment ils vivent cette journée. Mamadou Sadio Baldé. Pendant que tous les fidèles font face aux créateurs, pour la prière, Ibrahim Souribari est l'un des cadreurs qui doivent immortaliser le moment. Un métier qu'il a choisi, un travail qu'il accomplit avec passion et il l'assume. Notre travail exige que quand les autres sont au repos, nous on est au service. On n'a pas de week-end. Quand tout le monde part en week-end, nous nous sommes dans les rédactions, nous sommes derrière la caméra. C'est ça, en fait, notre travail. À la clinique Biomar, Ijetou Bari est certes allée à la prière, mais pas question pour elle de s'éloigner de son lieu de travail. Après tout, la maladie ne prend pas rendez-vous. J'ai une conscience qui est là, j'ai un métier qui est là, que je dois sauver la vie de quelqu'un. Donc je dois être là. Je ne dois pas dire à quelqu'un que oui, c'est le jour de la fête, je ne dois pas aller au travail. Donc le travail a besoin de moi avant tout d'abord, c'est le travail avant tout. Oui, la famille est là-bas, j'ai mes parents, mais oui, le travail avant tout d'abord, je l'ai choisi. Kamano est chrétien, dentiste, il doit maintenir le service opérationnel avant le retour des collègues. La police est une profession qui fonctionne 24 heures sur 24, surtout les jours de fête. Ces policiers sont des témoins privilégiés du déroulement, bon ou mauvais de tous les mouvements. Les jeunes conducteurs de taxi sont également debout et loin des familles. Pour des raisons évidentes, ils doivent circuler. Je n'ai pas assez de moyens pour fêter tellement comme je veux. C'est pour cela quand même que je suis sorti pour me débrouiller aussi, pour que je puisse avoir des dépenses demain. Pour se débrouiller un peu, tu sais, quelqu'un qui se débrouille là, c'est faussé, tu as sorti. Même si c'est le jour de la fête, il y a les mouvements. Tu peux continuer à travailler un peu, un peu. Faire la circulation pour aider les gens, quoi. Et encore, nous, la part de travail en Guinée. Triste nouvelle en ce jour de l'aide Elphitre. Quatre enfants ont perdu la vie ce lundi dans un accident de la circulation sur la route de Caporo, qui est précisément en face de la gendarmerie. Mais selon des sources non officielles, le chauffeur du véhicule incriminé a pris la fuite. Vous aurez ample information sur cet accident dans nos différentes éditions. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir sur la célébration ce lundi de la fête du ramadan. Autre facette de l'actualité ce lundi, en région forestière, une nouvelle saisie ce week-end de plus de 250 cartons de produits pharmaceutiques en provenance du Liberia, dans la sous-préfecture de Binyamo, dans Yomo. C'est une opération réussie grâce à la coopération des autres corps habillés. Moïse Bithien-Lama nous fait le point. Cette fois-ci, les trafiquants ont changé de stratégie. Ils empruntent désormais que des routes non officielles pour tromper la vigilance de la douane. Malgré tous leurs manœuvres, la douane reçut à mettre main sur eux. Au lieu de passer par un bureau de douane, ils ont passé par une route illégale, qui est la route de Binyamo, qui mène au Liberia. Toutes les deux saisies sont en provenance de Liberia. L'importation frauduleuse de faux médicaments. C'est la collaboration avec tous les corps de sécurité et de défense. Monsieur le commandant de la 4e région militaire s'est personnellement impliqué dans cette saisie avec le commandant de compagnie qui est à Binyamo. Ensemble, ils ont conjugué les efforts. Ils m'ont appuyé pour amener les gens jusqu'à la direction régionale de la douane de la Guinée forestière à Zérecoré. Pour le patron de la douane régionale de Zérecoré, ces citoyens de mauvaise foi seront traduits devant la justice. Nous allons finir, procéder, élaborer le procès verbal de saisie, l'exposé des faits, la conclusion, tout, tout, tout. Les médicaments vont être sous bonne garde à la douane. Les contrevenants, nous allons exposer ça à la justice. Et les contrevenants vont être pris par la justice encore pour un deuxième volet afin de leur donner la douche qu'il faut pour ne pas continuer de telles pratiques qui portent préjudice à la vie de toutes les Guinéennes et de tous les Guinéens. Il faut aussi souligner que dans le mois d'avril passé, plusieurs hautes saisies ont eu lieu dans les différentes frontières de la région forestière. Le journal se poursuit à présent. Notre angle. Dans la commune rurale de Manéa, existe un district au sein, au destin confus et incertain. Kassonia est une île perdue à cause du manque criard d'équipements sociaux de base. Dans ce district, chaque jour ressemble à la traversée du désert. Pour les populations fatiguées et désespérées, elles ne savent plus à quel sens vouer. Yacouba Traouré et Ismail Nabe nous signent ce reportage. À Kassonia, les parcelles des équipements sont octroyées par des coutumiers et non l'État, comme cela se doit dans tout pays normal. C'est le cas, par exemple, du marché, si on peut ainsi appeler cet espace dont la grande partie a été vendue aux particuliers. Et par qui, on ne saurait le dire. C'est la famille Souma de Wendima qui a donné cet espace pour le marché. La limite, c'est jusqu'à dans le bas-fond. Et aujourd'hui, des bandits à col blanc ont presque tout vendu. Sinon, nous nous avions donné pour le marché des femmes. Il faut que ça soit clair. À cause du manque d'espace à Kassonia, douai-ci, un secteur de ce district, la communauté a perdu le contrat de construction d'une école que le gouvernement avait bien voulu offrir aux citoyens. Ce qui, du coup, a encouragé la déscolarisation à cause de l'extrême pauvreté des habitants. Ils ne peuvent pas amener leur progéniture dans les établissements privés dont les frais sont pour eux hors de portée. Les gars ont fourni une école pour la localité, mais qu'il n'y avait même pas de place pour recevoir l'équipement. Maintenant, par fini, on a appris qu'ils ont fait la substitution là où la mosquée devrait se construire, que l'école devrait être là. Mais jusqu'à présent, hélas, nos enfants souffrent. Il n'y a que des écoles privées. Il n'y a pas d'école publique, sauf ceux qui ont des moyens, qui ont la chance d'aller aux écoles privées. Le reste, jusqu'à présent, on n'en a pas les moyens. Ici, pour jouer au ballon, les jeunes gens sont obligés de barrer les routes. Et pour se divertir, ils parcourent plusieurs kilomètres dans une localité où les citoyens ne se sentent pas en sécurité. Ici, on n'a pas maison de jeunes. La maison des jeunes, ici, on n'a pas de terrain. Deux fois, quand on a besoin de jouer, on barre la route pour jouer. Non, là-bas, c'est rien. Si on veut, par exemple, si on dit de décider d'aller jusqu'où là-bas, ça ne peut pas me donner le temps. Parce que quand tu quittes ici pour arriver là-bas, ça te voit que tu es fatigué déjà. Quand tu partes, tu ne peux rien faire. C'est pour cela, deux fois, on préfère de bloquer la route pour qu'on puisse jouer ici. Tu sors ici pour aller à Manéa, par exemple. Quand tu partes, tu ne peux pas te retourner aujourd'hui. Il faut que tu passes la nuit là-bas. Si c'est à Connacré, quand tu pars, il faut que tu passes la nuit là-bas. Deux fois aussi, quand tu pars à Kassonya, quand il est deux heures, trois heures, tu ne peux pas arriver pour que tu passes chez un de tes amis. Tu passes la nuit là-bas pour que le lendemain, tu rentres maintenant chez toi. On n'a pas de sécurité aussi. Ça aussi, ça me manque beaucoup. À Kassonya, chaque catégorie sociale a ses problèmes. Tomber enceinte dans cette localité est une malédiction doublée d'inquiétudes. Ici, les fausses couches sont fréquentes et il y en a qui ont trouvé d'autres solutions avant la construction d'un centre de santé digne du nom. Oui, j'ai une voisine ici du nom de Mme Kwandé qui a déménagé juste parce que l'état n'est pas de grossesse. Et l'état de la route ne lui permettait pas chaque fois de quitter ici et aller à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on leur a dit qu'elle avait un col faible. Donc, vu ça, elle ne pouvait pas chaque fois quitter ici. Elle avait peur de perdre sa grossesse. Donc, raison pour laquelle, elle et son mari ont décidé de laisser leur maison construite ici et d'aller déménager ailleurs. D'autres comme Nanyuma Kwandé n'ont pas eu cette chance et préfèrent courir le risque de rester. Les femmes souffrent à Kassonia, notamment nous qui sommes enceintes. Nous sommes toujours stressées à cause du manque de route pour aller à l'hôpital à Transis ou à Koya. Il y a des femmes qui accouchent souvent en cours de route. Et ce sont d'autres qui sortent pour couvrir la maman pour éviter que l'accouchement se passe aux grandes dames de tous. Les populations de Kassonia manquent presque de tout. Ici, c'est ici que nous, nous sommes. C'est nous, maintenant. Là où tu construis, ça sera c'est toi. C'est ici que nous sommes. Nous demandons les chefs de venir nous aider. On n'a pas de quoi priver ici. On n'a pas de zepto. Là où il n'y a pas de gabria, là où on couvrit les ans, ils ont tout vendu. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Mais il n'y a pas de courant d'abord. Au marché, les petits marchés que nous, nous sommes débrouillés pour nous tester le manger, ils ont venu brûler ça. Ils ont vendu ça. On demande les chefs de venir nous aider pour que nous aussi, on aura les écoles privées ici. Nous serons les marchés et là où on couvre. Les autorités locales reconnaissent le bradage des équipements sociaux de base. C'est pourquoi elles font pression sur les coutumiers pour céder des terrains afin de construire des infrastructures. Oui, vous savez, là où nous sommes, on ne peut pas dire que c'est une zone réservée de l'État. C'est les équipements sociaux de base que nous récoltons, c'est issu d'un aménagement que certaines familles organisent. Nous leur imposons de créer des équipements sociaux de base. Tout ne se fait pas en même temps et en un coup. C'est progressif. Aujourd'hui, avec, disons, la densité, on est obligé d'aller doucement avec les coutumiers pour récupérer le maximum d'équipements sociaux de base qu'on peut récupérer. Dans la commune rurale de Manéa, plusieurs districts manquent d'infrastructures de base. C'est le cas à Sanoya où le cimetière se situe dans la zone de Dubréka. Là-bas, les corps sont souvent refoulés à cause des querelles avec le chef-lieu, Dubréka. Voilà, c'était là donc l'essentiel de ce 22h réalisé par Antoinette Dédé au niveau Guy. Merci de votre aimable attention. Bonne fête à toute la Oumma islamique. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501